Épopée de pierre et de sang, la grande muraille de Chine. Je vais vous conter une histoire, une histoire qui nous propulse dans les périodes reculées de la Chine mystérieuse. Il y a près de deux millénaires avant notre ère, dans les temps anciens, où la Chine était encore forgée dans les feux de l'Histoire, un projet colossal débutait près de la ville actuelle de Zhengzhou. C'était le mur des Erliganshu, érigé vers l'an 1880 avant Jésus-Christ. Un édifice monumental, destiné à façonner le destin de la Chine antique. La vision derrière ce mur était à la fois pragmatique et audacieuse. Les dirigeants de cette dynastie cherchaient à établir une frontière impénétrable, une barrière massive qui protégerait le royaume des invasions incessantes, des tribus nomades du Nord. Il s'agira de ces ancêtres de barbares des Steppes, plus tard surnommés « les Mongols ». Ainsi débutera la grande muraille de Chine, une entreprise titanesque qui devait transcender toutes les générations à venir. Au fil des siècles, la grande muraille deviendra bien plus qu'une simple ligne de défense. Elle sera une route commerciale stratégique, où les échanges entre le Nord et le Sud de la Chine étaient soumis à un péage imposant. Les marchands et les voyageurs paieraient le tribut exigé pour traverser cette imposante frontière, contribuant ainsi à la richesse et à la grandeur de l'Empire. Cependant, la grande muraille n'était pas simplement qu'une barrière physique. Elle était également un symbole de la toute-puissance de la Chine. Sa renommée s'étendait bien au-delà des pics majestueux qui la composaient. Les combes de la grande muraille, avec ses tours de guet imposantes et ses kilomètres de pierres interminables et parfaitement alignés, inspiraient l'admiration et le respect dans tout l'Orient. Pendant la dynastie Han, la grande muraille devint essentielle pour la stabilité de l'Empire. Elle servit à séparer le Nord turbulent du Sud plus prospère, créant un équilibre fragile mais nécessaire. C'était un bouclier essentiel qui protégeait les dynasties Han des incursions constantes des Yongnu, ainsi que d'autres peuples nomades belliqueux, permettant bien sûr à la civilisation chinoise de prospérer dans la vallée du Grand Fleuve Jaune. A l'époque du seigneur Lingtao, des attaques d'une violence sans précédent furent menées par des hordes de guerriers venus du Yuchu central pour essayer de convertir cette région à la forme la plus cruelle du Shintoïste primitif. Les assauts sur des centaines de kilomètres furent repoussés à chaque reprise, laissant autant d'âmes et rentrent dans les contrebats de la forteresse. Bien vite une légende sur ce monumental mur se propagera dans toute l'Asie. Pendant la dynastie des Ming, la Grande Muraille prit un rôle prépondérant dans l'imagination collective. Elle n'était plus simplement un rempart défensif, mais un symbole de la résilience chinoise. Des légendes surgirent, racontant comment elle avait été construite avec des briques fabriquées à partir de rigluants, le tout lié par du sang humain. Ces récits, bien que teintés de mythologie, témoignaient de la conviction que la Grande Muraille était bien plus qu'une simple structure en pierre, mais demeurait une extension de l'esprit chinois. Les siècles passèrent, les dynasties se succédèrent, mais la Grande Muraille restera bien debout. Au sommet de sa grandeur, avec les Ming au pouvoir au XIVe siècle, elle subit des modifications massives et une massification qui la transformèrent en l'édifice que nous connaissons aujourd'hui. Avec des tours imposantes, des créneaux parfaitement alignés et des passages secrets, la Muraille atteignit de nouveaux sommets de sophistication technique et architecturale. Ainsi donc, la Grande Muraille de Chine, née des préoccupations défensives des dynasties anciennes, évoluera pour devenir bien plus qu'une simple frontière physique. Elle devint une route de commerce prospère, un symbole de la grandeur chinoise, et une force qui influencera le cours de l'Histoire en séparant et en unifiant les terres au gré des dynasties. Aujourd'hui, elle subsiste comme l'une des merveilles du monde, une sentinelle silencieuse qui continue de raconter l'épopée millénaire de la Chine impérissable. Merci d'avoir suivi ce programme court et de rester fidèle à MLQ. A bientôt sur notre Média d'Histoire pour d'autres sujets passionnants à venir. Épopée de pierre et de sang La Grande Muraille de Chine Histopédia, l'encyclopédie historiographique La Grande Muraille de Chine 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 La Grande Muraille de Chine